Nous sommes ici à Verrier-du-Lac, mais détrompez-vous, malgré le calme Alparan, il y a une grande brigade de chefs qui est en train de s'activer pour un bel élan de solidarité. Ce sont des étoilés, mais pas que, ce sont des limonadiers, des cafétiers, des restaurateurs, des traiteurs, tous ont pour point commun d'être totalement à l'arrêt depuis plusieurs mois. Ils ont encore du cœur à donner pour les soignants pour l'hôpital d'Annecy, nous les avons rencontrés. Aujourd'hui, c'est une grande manifestation solidaire pour nos aides-soignants qui en ont bien besoin. C'est vrai qu'ils ont été tellement acclamés au premier confinement et puis, entre guillemets, laissés un peu à l'abandon au deuxième. Et on a eu l'écho qui ne comprenait pas bien pourquoi ils avaient été autant applaudis à 20h au premier confinement, qu'il y avait autant de chefs qui s'étaient rassemblés pour leur faire à manger au premier, et puis que là, il ne se passait pas grand-chose. Donc, on a été à l'écoute de ce message et on s'est réunis encore une fois avec tous les copains, parce qu'il faut le dire, de tout horizon, des discothèques, des bars, des restaurants d'Annecy, comme on dit, de haut ou de bas de niveau. Mais c'est pas... Justement, c'était de montrer qu'on était tous égaux dans l'adversité et que là, ça peut faire un beau canon de Noël. On a été très émus qu'il y ait un papa Noël qui vient aussi pour les enfants, qui va être présent, ça sera un beau canon de Noël. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, j'ai des gens qui sont à côté de moi, qui sont pas forcément du métier, mais tout le monde veut donner la main, veut faire plaisir aux gens qui nous soutiennent par la santé. On a tous ces soignants qui, depuis des mois, luttent contre un virus. Et voilà, nous, on voulait leur faire plaisir. Moi, je suis là pour ça parce que le but de notre métier, à la base, c'est faire plaisir aux gens. Et là, on se sert tous les coudes pour les aider et leur faire plaisir comme on peut. Le cœur de notre profession, l'amour de notre profession, nous oblige à prendre soin de nos soignants, de nos hôpitaux. Parce que le seul bonheur qu'on puisse leur apporter, c'est là, effectivement, c'est la nourriture. Parce que la nourriture, je vais vous dire, la nourriture, messieurs, elle est spirituelle. Et elle donne du bonheur, du partage, de la convivialité et de l'espérance. L'émotion est au rendez-vous des deux côtés. De la part des professionnels des hôpitaux qui sont très contents qu'on pense à eux. Et puis de notre côté, c'est l'aboutissement d'une semaine de travail. Mais il est vrai que l'émotion même des professionnels des hôpitaux, elle est touchante. Surtout que ce deuxième confinement, ils ont été un petit peu plus oubliés. Parce qu'on a tous beaucoup, beaucoup de problèmes psychologiques, financiers et autres. Et du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu moins pensé à eux. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait un cœur de relancer ces actions. On l'avait déjà fait pour le premier confinement à l'époque où on cuisinait tous les week-ends pour l'hôpital. Donc là, ça fait du bien de tous se retrouver déjà. Parce que c'est quand même un mouvement qui fédère un peu tout le monde. Et puis c'est une cause relativement noble pour nos soldats du front qui sont les soignants. Puis hier, on est monté vraiment, je pense que là pour Noël, on fait vraiment un travail exceptionnel en toute humilité. La technique est encore un peu plus au-dessus. Et on va sortir un menu qui est vraiment intéressant pour 2100 couverts. C'est quand même du boulot. Et c'est surtout d'être avec aussi tous nos amis de la profession. Nous, c'est notre parenthèse de bonheur. Oui, on a cuit des filets d'Inde fourrés au foie gras avec un insert foie gras à l'intérieur. Cuit sous vide. Et là, on les coupe pour les portionner après pour les mettre en boîte. Là, ça brasse un peu. C'est pour ça que je suis un peu chaud, un peu speed. Parce qu'ils viennent tous d'arriver. Le petit café, le petit croissant. Mais à un moment donné, il faut y aller. Parce qu'on ne représente pas exactement ce que c'est 2100 repas. Mais c'est relativement énorme. C'est 250 kg de saumon en filet. Donc ça faisait... On était presque à 600 kg de saumon, 700 kg avec les cailles et les arêtes. C'est depuis samedi dernier, puisqu'on a mis tout au sel. Une grosse préparation. Des kilos. On est presque à la tonne de nourriture. Et tout ça, maintenant, il nous reste deux jours. Donc beaucoup de travail. Il y a un peu de pression quand même, c'est vrai. Mais finalement, on est tous, comme je disais tout à l'heure, au même niveau. Et on arrive tous à s'en sortir. Donc, que ce soit le poste de la plonge, le poste de la découpe ou le poste de la préparation, je pense qu'on est tous dans le... On est tous unis. Et je pense que c'est une belle initiative et un bel esprit de solidarité. Sérieusement, ils ont mis du cœur. Mais c'est un repas trois étoiles qu'ils leur font. Parce qu'ils les aiment. Voilà. Parce qu'à travers la nourriture, tout le monde se retrouve. C'est spirituel la nourriture. C'est parti on. 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 Pas.